Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi et nous allons parler de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande endocrine impaire qui est située au niveau de la région cervicale antérieure médiane basse, en avant de la trachée, en une marrière des muscles sous-évidiens. Elle présente à décrire deux lobes latéraux unies par un nisme. Nous voyons ici les deux lobes latéraux et l'un nisme thyroïdien. Le bord supérieur de l'unisme présente un prolongement appelé lobe pyramidal ou bien pyramide de la louette. Le lobe a une forme triangulaire avec un sommet supérieur ou bien pôle supérieur, une base inférieure ou bien pôle inférieur, une face entero-externe, une face interne qui répond à la trachée et au larynx, une face postérieure qui répond au bac et vasculonervaux du cou. Elle présente à décrire également un bord postéro-externe et un bord postéro-interne. Alors, les rapports de la loge thyroïdienne se font en avant avec la région sous-évidiens dont on a parlé dans un cours précédent. Alors, nous avons, d'avant en arrière, nous avons la peau, le tissu sous-cutané, les muscles possibles du cou un peu latéralement, la peau nivroze cervicale superficielle qui engueille le muscle sternocleodermastoidien et la peau nivroze cervicale moyenne qui engueille le muscle sous-évidien. Les apports niveaux cervicales superficielles et moyens s'unissent au niveau de la ligne blanche au milieu. Nous continuons les rapports avec, les rapports un peu en dedans pour les lobes et en arrière polysme, c'est le rapport avec le tube aérodigistif. Alors pour l'isme, la face postérieure, elle est fixée aux anneaux trachiaux, ici entre le deuxième et quatrième anneaux, par le ligament médian de Gruber. Les lobes latéraux au niveau de leur face interne s'insèrent sur le tube laryngotrachial et sont fixés aux trois premiers anneaux trachiaux par le ligament latéral de Gruber. En arrière, nous avons l'œsophage et le pharax. Alors, en arrière, au niveau de la face postérieure du lobe latéral, nous avons le rapport avec le paquet vasculonerveux du cou, qui répond à la face postérieure du lobe latéral. En dedans, nous avons la carotide primitive. En dehors, la benjogula interne. Et dans l'angle diètre postérieure, nous avons le maire nomogastrique. Alors, nous allons parler maintenant des rapports dans la loge thyroïdienne. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des rapports de la loge thyroïdienne. Maintenant, nous parlons des rapports dans la loge thyroïdienne qui se font avec le vaisseau thyroïdien en premier, le pédicule thyroïdien supérieur avec l'artère thyroïdienne supérieure qui aborde le pôle supérieur du lobe thyroïdien et se divise en trois branches. L'artère thyroïdienne inférieure qui aborde le pôle postéreux interne du lobe latéral et se divise en trois branches également. La veine thyroïdienne moyenne qui naît du bord postéreux externe du lobe latéral et les veines thyroïdien inférieures qui naissent du bord inférieur du lysme et de la base du lobe latérale. Nous continuons par un rapport très important dans la loge thyroïdienne, c'est les nerfs récurrents. Faites attention, c'est une vue postérieure et nous voyons ici le nerf récurrent droit et le nerf récurrent gauche. Alors le nerf récurrent, il répond dedans à la face latérale de la trachée devant l'œsophage à gauche, en dehors du bord postéreux interne du lobe latéral. Il croise les branches de l'artère thyroïdienne inférieure. Nous voyons ici l'artère thyroïdienne inférieure. Alors nous avons le récurrent qui croise les branches de division de l'artère thyroïdienne inférieure et qui est accompagné des gonglions lymphatiques de la chaîne lymphatique récurrentielle. Nous continuons par un rapport important dans la loge thyroïdienne, c'est les glandes parathyroïdes. Il s'agit de quatre glandes endocrines avec les parathyroïdes inférieures qui sont constantes situées sur le bord postéreux interne du lobe latéral, en dehors du nerf récurrent et au-dessous de la terminaison de l'artère thyroïdienne inférieure. Il y a beaucoup de variantes. Parfois, elles se situent au-dessus. Les parathyroïdes supérieures sont inconstants. Nous avons parlé maintenant de la vascularisation artérielle de la glandes thyroïdes. Elle se fait grâce à l'artère thyroïdienne supérieure qui est la première branche de l'artère carotide externe. Nous avons ici l'artère thyroïdienne supérieure qui aborde le pôle supérieur et se divise en trois branches. Nous avons également l'artère thyroïdienne inférieure qui provient de l'artère sous-clavier et qui va aborder le bord postéreux interne du lobe latéral et se divise en trois branches. Pour ce qui est de la vascularisation veineuse, nous avons la veine thyroïdienne supérieure qui accompagne l'artère thyroïdienne supérieure et se jette dans la veine jugulaire interne. La veine thyroïdienne moyenne qui naît du bord postéreux externe du lobe latéral et se jette dans la veine jugulaire interne. Et les veines thyroïdiennes inférieures qui naissent au niveau du bord inférieur de l'isme et de la base du lobe latéral et se jettent dans le tronc veineux barcocephalique gauche. Il faut faire attention parce que les veines thyroïdiennes inférieures ne sont pas satellites de l'artère thyroïdienne inférieure. Nous terminons par la vascularisation lymphatique et qui se fait vers trois collecteurs, la chaîne jugulaire interne, la chaîne récurrentielle et les ganglions médiastineux antérieures.